le meilleur instrument pour savoir écrire le français et le prononcer pour moi c'est le dictionnaire c'est pourquoi je vous conseille d'avoir un dictionnaire ce n'est pas la peine d'en acheter un spécialement neuf il y en a partout d'occasion donc s'il vous plaît n'importe quel dictionnaire peut servir et j'insiste sur le fait que ça soit un dictionnaire en papier par exemple vous avez ce dictionnaire français espagnol espagnol français typique la rousse vous voyez la grosseur parfait mais ce n'est pas la peine de d'avoir un comme celui là vous pouvez celui là est parfait aussi évidemment il ya un petit peu moins de mots il ya un petit peu moins de de précisions mais mais c'est suffisant pour apprendre le français vous avez regardé porte bagages porte bonheur ça c'est joli ça porte bonheur donc vous pouvez prendre celui là où il y en a d'autres encore plus plus simple comme celui là voyez donc voilà oh merde bon la couverture ça ne sert strictement à rien donc un dictionnaire sans couverture c'est aussi suffisant l'important c'est à l'intérieur pas à l'extérieur regardez on va prendre comme ça au hasard secrétariat bien c'est joli séjour c'est joli aussi adjectif non féminin non masculin il est parfait mais vous pouvez même en avoir d'autres avril voilà parfait aussi tout petit il tient dans la main il n'y a pas de problème on regarde très bien satané satellite satin satire satirique bien ça c'est des mots que j'aime beaucoup donc voilà féminin masculin donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités et pour moi c'est suffisant c'est très bien de travailler le dictionnaire pourquoi il faut travailler avec le dictionnaire d'abord c'est de l'autonomie faut que tu apprennes à être autonome tu veux savoir comme on dit râteau et bah tu cherches râteau il y est c'est ici la solution on t'indique si c'est masculin pour savoir quel est l'article si c'est le ou la ou un ou une donc on te dit râteau chat masculin eh bien le chat je sais écrire donc le chat tu as pas besoin du professeur pour savoir écrire le chat il y a aussi évidemment des dictionnaires sur internet et je vais t'en conseiller quelques-uns aussi pour moi un des dictionnaires les plus utiles sur internet c'est word reference word reference point com et là tu vas trouver eh bien toute une série de dictionnaires et tu vas regarder tu vas sélectionner français espagnol ou espagnol français ça te sert aussi comme le dictionnaire en papier quand tu veux écrire une rédaction quand tu veux écrire une phrase moi mon conseil mon conseil c'est que tu prennes mot par mot tu traduis mot par mot va pas sur google traducteur google traducteur c'est bien chaque fois ça s'améliore c'est bien mais ça nous aide pas toujours à apprendre correctement le français et surtout il y a des petits défauts donc où est réellement le problème de la traduction quand tu veux chercher dans un dictionnaire c'est pour les verbes qui sont conjugués effectivement les dictionnaires en général ce type de dictionnaire ce type de dictionnaire n'a pas les conjugaisons de tous les verbes bon c'est parce que c'est ce serait impossible faudrait faire deux ou trois volumes de dictionnaire quel est le truc le conseil pour trouver la signification d'un verbe et bien il y a deux possibilités première possibilité si tu connais les terminaisons du présent du futur du passé très facile tu sépares les terminaisons tu prends le radical et avec le radical tu vas chercher dans dans le dictionnaire deuxième possibilité tu ne connais pas les terminaisons et bien mon conseil c'est que tu cherches dans le dictionnaire par lettre par exemple si tu trouves le le verbe parler et par exemple au à l'imparfait je parlais p a r l a i s et bien ce que tu vas chercher c'est d'abord le p après le a après le r après le l après le a l après le a et là t'arrives pas à trouver par la non ça y est pas ici je cherche non 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 il n'y a pas de par là donc tu sais que c'est juste 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 jusqu'au l'est là par le p a r l et là tu cherches un verbe et le premier verbe que tu vas trouver c'est par les hablas voilà ça c'est le truc pour trouver les verbes qui sont conjugués dans le dictionnaire si malgré ces conseils tu insistes à chercher des phrases entières par google traductor je te conseille de chercher ou d'écrire des phrases simples et surtout pour les espagnols c'est très important d'ajouter le sujet au verbe c'est à c'est à dire par exemple quand tu dis et bien il faut que tu écrives et bien il faut que tu écrives parce que google traductor s'il ne voit pas le sujet il peut se tromper de mots et de verbes donc ça c'est un des conseils que je te donne pour chercher sur google traductor et et